Bonjour les amis, merci d'être présents pour cette nouvelle pensée du jour. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question, peut-être pas directement, mais dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. C'est important également de pouvoir partager. Beaucoup de personnes se posent cette question. Où est Dieu quand je souffre ? Où est Dieu quand un innocent souffre ? Il fait quoi à Dieu ? Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te demandais tout à l'heure de peut-être répondre à cette question, de savoir ce que tu en penses, parce que peut-être que tu te l'es posée aussi, cette question. Quand je souffre, il est où Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait quand un innocent souffre ? Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Et d'ailleurs, certains vont jusqu'à remettre en cause l'existence de Dieu. Ah oui, mais si Dieu existait, il n'aurait pas permis que tel enfant soit enlevé. D'ailleurs, dans l'actualité, vous entendez comme moi, il y a des enfants qu'on enlève. La police, la gendarmerie, les services ne savent pas du tout où se trouvent ces enfants. Parfois, des années d'enquête, sans un élément probant. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Derrière, vous avez des familles qui souffrent. Derrière, vous avez des frères, des sœurs qui souffrent, des amis qui souffrent. Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans ces cas-là ? S'il est Dieu, pourquoi n'arrête-t-il pas tout ce désastre ? Alors, je vous l'accorde. Je n'aurai pas de réponse pour vous aujourd'hui. Je vais rester hyper humble. Je sais néanmoins quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. La première chose, Dieu va respecter le libre arbitre de tous les hommes. Si tu décides aujourd'hui de faire du mal, Dieu respecte ça. et ne t'empêchera pas de le faire parce qu'il te tient pour responsable. Alors oui, ça va impacter les gens autour. On aurait préféré, dans ce cas, un Dieu qui intervient dès que quelqu'un voudrait faire quelque chose. Hop là, Dieu l'arrête, comme ça, on vivrait super bien et il n'y aurait pas eu de problème. Non, il respecte ton libre arbitre parce qu'il t'a créé avec un cerveau et il te demande justement de te soumettre volontairement à lui si tu veux qu'il fonctionne dans ta vie. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a tout expliqué ? Non. Mais le psaume 23, écrit par quelqu'un qui a souffert, il s'appelle David, il écrira donc ce paragraphe que je vais encore vous réciter. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, toi Dieu, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors à la question « Où est Dieu quand tu souffres ? » Et potentiellement, j'ai face à moi ou au travers de cette vidéo, beaucoup de personnes qui souffrent, qui prient tout le temps, qui demandent à Dieu une délivrance, un soulagement. Vous voyez, parfois on est même prudent, on ne veut même pas la guérison. « Seigneur, soulage-moi, s'il te plaît. » Et on ne voit pas arriver les soulagements. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Est-ce qu'il m'entend ? Et vous aurez beaucoup d'amis qui viendront vous dire « Ouais, mais non, tu n'as pas prié suffisamment, tu n'as pas assez de foi. Si tu pries avec foi, Dieu va enlever ta maladie. » « Dieu va en... » Ok, très bien. Ça n'a jamais été le cas. Alors si vous pensez, vous pouvez, mais ça n'a jamais été le cas. Par contre, Dieu te dit qu'il est avec toi quand tu souffres. Il souffre aussi. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Et quand tu meurs, tu restes dans sa mémoire. Il ne t'oublie jamais. J'aimerais vous raconter une courte histoire de cet homme qui se trouve dans un camp de déportation. Et parce qu'ils avaient faim, potentiellement, vous connaissez cette histoire, un enfant avait donc... Non, un adulte, pardon, avait pris des robés, volé du pain parce que tout le monde était affamé. Et ce chef militaire de l'armée allemande qui vient demander « Qui a volé le pain ? » Les personnes ne vous laissent dénoncer. Alors pour faire un exemple, il prendra donc un enfant et repose la question « Dénoncez-vous ou dénonce-toi la personne qui a volé. » Personne ne bouge. Et malheureusement, cet homme va pendre l'enfant. Et cet homme qui regarde la scène, lui aussi affamé, entend son voisin dire « Mais où est Dieu ? » Il va donc se retourner vers lui, il va lui dire « Lève la tête et regarde, Dieu est là. » Alors l'enfant n'était pas Dieu, mais Dieu partage également. C'était une manière de dire que Dieu partageait également la souffrance et n'oublie pas également les responsabilités de chacun. Alors nous aimerions, vous et moi, avoir une perspective de fin rapidement, que Dieu revienne pour mettre terme à tout ce mal. Mais en attendant, j'aimerais simplement t'encourager, à toi qui m'écoute, à ne jamais oublier ce texte de Psalm 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. » Demandons à Dieu de mettre sa paix dans notre cœur, même si aujourd'hui, vous êtes en train de traverser quelque chose d'extrêmement compliqué, de très difficile, surtout à supporter quand c'est une douleur physique. Voilà, les amis, nous avons abordé un thème un peu délicat, je sais, parce qu'il y a des amis qui souffrent, qui sont boostés également par ces vidéos, nous sommes là pour penser à vous. Alors n'hésitez pas à partager avec ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de peut-être essayer de comprendre un tout petit peu mieux. Nous n'en sommes pas là pour tout expliquer, parce que je ne suis pas Dieu. J'aimerais, si j'avais les capacités, de vous enlever votre maladie, de vous enlever vos souffrances. Mais pour le moment, je suis obligé simplement de vous encourager à ne jamais baisser les bras, parce que Dieu vous a en mémoire et il ne vous oubliera jamais. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. J'aimerais, si j'aimerais,